Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast de la soirée avec Paul Yomso qui fait son grand retour pour nous faire une salle puisque c'était un week-end somme toute comme il l'a dit bien sûr en amont du podcast qui était très plaisant pour les amateurs de combat. Oui, il n'y avait pas l'affiche alléchante, mais il y avait de très beaux combats et en plus on se plaint mais on est un peu gâté quelque part parce qu'on a un comportement de gamin gâté parce qu'on avait quand même Pacquiao contre Thurman qui n'est pas une mauvaise carte en soi et qui est assez stylé. Non, il y avait de beaux combats, il y avait de tout, il y avait de l'anglaise, du MMA et même un peu de kickboxing pour ceux qui cherchaient un peu, donc agréable somme toute, agréable. Super, on va commencer par le gros fight du week-end, c'était Pacquiao contre Thurman qui était hyper attendu. Perso, moi je ne savais pas du tout qui allait gagner, même si je me disais quand même que je voyais Thurman capable de stopper Pacquiao parce que Pacquiao a 40 piges. Là, on se posait quand même les questions de pourquoi accepter ce combat-là face à un mec qui est dans son prime, certes ça faisait deux ans qu'il avait pris deux ans avec toutes ses blessures, mais bon, il était quand même dans son prime invaincu, champion, ça avait tout utilisé le combat dangereux et finalement Pacquiao qui a fait un superbe combat, il s'impose par décision partagée, bon bah normalement si tous les juges avaient fait correctement leur boulot c'était décision unanime, super victoire de Pacquiao et qui prend là maintenant la ceinture en plus de Thurman qui devient, parce qu'en gros il était régulaire, enfin je ne sais pas, le délire. des organisations, enfin bref, il prend sa ceinture et là il confirme, donc vraiment bravo Pacquiao qui là, depuis sa défaite contre Jeff Horn je crois en Australie, n'a plus perdu. D'ailleurs défaite contre Jeff Horn, qu'on pourrait dire assez contestable, moi je trouve ça incroyable, honnêtement si on m'avait demandé avant ce que j'imaginais pour ce combat, je pensais que ça allait être le combat de trop moi pour Pacquiao, qu'il allait avoir ses moments évidemment, mais qu'il y aurait un moment où tu te fais rattraper par le physique, rattraper, parce qu'en face de lui il y avait un mec qui est naturellement dans sa catégorie, qui est jeune, qui en veut, qui est bon, qui a de la technique et qui a faim, donc je me disais bon il y a un moment quand même, tu peux pas indéfiniment défier le papa temps, le favor time comme disent les anglais, parce que surtout en plus, moi ce qui m'étonne vraiment avec Pacquiao c'est qu'il a un style qui normalement n'est pas censé bien vieillir, il fonctionne beaucoup sur la vitesse et sur les explosions athlétiques, et ça normalement, généralement les combattants qui fonctionnent beaucoup sur ce style de combat et qui fonctionnent pas vraiment sur le savoir-faire et sur comment temporiser le combat, comment gagner du temps, ralentir le rythme, mais qui fonctionnent sur justement les explosions et les accélérations, c'est ceux qui vieillissent le moins bien en général. Et là, à 40 ans, il nous a fait un truc magnifique, et en plus ça n'a pas été facile, c'était une guerre. Exactement. L'un des combats de l'année en boxe, je pense qu'on peut le dire, Pacquiao en plus qui devient le cinquième champion du monde, le plus âgé, et Pauli Donso disait même que c'était le plus âgé dans la catégorie welter. Ouais, il me semble, alors je veux pas m'avancer parce que peut-être je me trompe, mais dans les petites catégories comme ça, c'est excessivement rare de voir des gens de cet âge-là continuer de gagner. En poids lourd et en lourd léger, t'en vois plus, plus souvent, parce que justement, comme c'est moins intense comme rythme dans ces poids-là, tu peux temporiser, et si t'as un peu de force et de grip, tu peux par exemple en clinchant, et tu vois par exemple ce que faisait Bernard Hopkins, t'exploses sur deux coups, tu clinches, tu casses le rythme, t'emmerdes en fait l'adversaire pour l'empêcher d'avoir son rythme. Mais là, en fait, il est dans une petite catégorie, et en plus, il a pris Keith Thurman de vitesse, c'est ça qui est incroyable. Dès le premier round, il le met knockdown, enfin bon, c'est un knockdown, il récupère très bien après, mais quand même, dès le début, tu dis, ok. Et c'est vraiment, en plus, le knockdown, c'est vraiment un knockdown de vitesse, c'est que Thurman, il voit pas venir le coup, et c'est pas un coup, franchement, tu vois, c'est pas un coup très puissant, c'est juste, c'est précis, c'est rapide, et Thurman, il est en train de reculer, et à mon avis, il a pas pu partir, et il est tombé, et bon, c'est vrai qu'il s'est tout de suite relevé. Thurman, de son côté, moi, je trouve qu'il a fait un beau combat aussi, il est très intelligent, en combinaison, il y avait aussi les contres, il avait de très bons contres par moment, et non, il s'est juste laissé dépasser, en fait, c'est un truc de dingue, parce que quand c'était lui qui menait l'action, c'était lui qui marquait, je crois qu'il a touché plus que Pacquiao, et il a placé plus de power shots que Pacquiao, mais c'est lui qui a été le plus affecté par les coups des deux, donc c'était vraiment un combat de malade, moi, j'ai pris un pied, mais dingue, en le regardant. Et maintenant, tu veux le voir contre qui, ce Pacquiao, parce qu'il y avait, je crois, Amir Khan, qui a dit qu'un combat a été signé, bon, Amir Khan, toujours dans les bons coins, finalement, le mec qui arrive à perdre, mais toujours à voir les money fights, il y a Manweather, qui était présent au MGM Grand, il y a cette fameuse revanche qui serait extrêmement lucrative, et puis il y a aussi les tauliers de la catégorie, parce que Miner a la catégorie Welter, il y a quand même beaucoup de personnes, après là, ça peut devenir aussi risqué sportivement pour Pacquiao, qui est quand même, on le rappelle, sénateur, et son objectif, c'est quand même aussi maintenant, vraiment, de se lancer pleinement aux politiques, donc peut-être qu'il y a ça aussi dans le sens, profiter des derniers combats qui lui restent en boxe, parce qu'il veut prendre sa retraite à 45 ans, pour engranger le plus de bif, et ensuite partir à fond là-dedans. Si on est dans cette optique-là, de faire du bif, et de s'assurer une retraite heureuse, c'est vrai qu'à mon avis, il y a des combats américains, par exemple, c'est peut-être un combat qui est plus abordable, où il prend quand même moins de risques, et ça vendra, parce que comme tu l'as dit, américains, il y a toujours des gens qui veulent regarder combattre, malgré ses défaites, malgré tout cela, donc je pense qu'un combat Pacquiao-Amircan, ça ferait vendre, idem pour Mayweather, même si les gens n'ont pas vraiment apprécié le premier combat, mais ça vendra, il ne faut pas se voiler la face, ça vendra beaucoup. Donc ça, effectivement, si l'optique, c'est de faire un peu d'argent, enfin un peu, beaucoup d'argent, beaucoup, beaucoup, et de ne pas trop risquer, c'est vrai que ce serait pas mal cette voie-là. Après, moi, personnellement, je préférerais qu'il fasse ça, très honnêtement, parce que j'ai du mal à le voir quand même contre Errol Spencer, ou Errol Spence et Terrence Crawford, j'ai vraiment du mal. Il a fait un super combat contre Thurman, c'est clair, mais c'était difficile, il a pris énormément de coups dans ce combat, et des coups puissants, et c'était, comme tu l'as dit, un Thurman qui revenait de blessure, patin, couffin, tatata, donc c'est vrai que, moi, je me dis, contre des mecs qui sont des tueurs à gage et qui sont vraiment sur un bon rythme, là, pour le coup, ce serait peut-être vraiment dangereux pour lui. Mais après, c'est Pacquiao, il peut encore nous étonner, on a du mal à... Parce que moi, franchement, si on m'avait demandé avant Thurman ce que j'en pensais, j'aurais dit la même chose, donc je ne sais pas. Bon, personnellement, je préférerais qu'il engrange un max de bifeton, et qu'il pense un peu à son départ hors retraite. Complètement, et j'ai quand même envie de pousser un petit coup de gueule, mon cher Poulidomso, parce que ça, c'est quand même un truc qui m'agace beaucoup en boxe, c'est que ce cher Manu Pacquiao a quand même pris soin de demander avant ce combat-là de... Non, 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 on ne fait pas de contrôle anti-dopage avant ce combat-là. Donc, je ne peux pas m'empêcher, tu vois, de par son style, parce que c'est vrai que tu en as parlé, c'est vrai qu'on le sait aussi de par son style, de par comment il est revenu après son KO de l'espace contre Marquez, de se dire là, quand même, tu arrives à battre un gars dans son prime comme ça, en ayant 40 ans, et en ayant toi-même demandé que non, il n'y a pas de Vada, il n'y a pas du Sada, il n'y a personne qui fait des contrôles anti-dopage sur ce combat-là, forcément, le fait que ce soit lui qui ait demandé, je ne peux pas m'empêcher de me dire que c'est quand même très, très louche, on va dire. Oui, effectivement, c'est très, très louche, mais en même temps, c'est la boxe, et en même temps, j'ai envie de dire, ils sont sur un champ à égalité, c'est-à-dire, il a demandé qu'il n'y ait pas de texte, mais ce n'était pas que pour lui, ce n'était aussi pas pour Thurman, donc après, peut-être Thurman, c'est injuste et un chevalier, et il l'a fait vraiment de manière honorable, mais bon, je veux dire, ce n'est pas… En fait, en gros, là où c'est scandaleux le dopage, c'est quand, par exemple, tu es sur un… où tout est interdit et que toi, tu te doves, parce qu'en gros, tu te mets dans une situation où tu vas peut-être avoir un avantage qui serait injuste par rapport à tes concurrents. Là, si, en fait, il n'y a vraiment pas de test et tout, tout le monde peut se doper, bon, bah, dire… Non, mais ce que je veux dire, c'est plutôt dans l'éventualité, on va dire, d'un combat, par exemple, avec Mayweather, où dans ce cas-là, il se retrouverait, tu vois, B-Side, et comme Mayweather, on le sait, à chaque fois, demande qu'il y ait les tests Vada, que ça refasse une refusée du premier combat, on soit là, ah, bah tiens, ce n'est pas le même paquette qu'il y a au final. Ah oui, effectivement, ça, on ne sera pas à l'abri, effectivement, vu comme ça. Donc, voilà, mais bon, comme tu le dis, c'est la boxe, et puis sinon, dans la boxe, dans la boxe, et ce n'importe quoi, bah, il y avait le mec qui est numéro 1 du classement WBC, WBC, depuis novembre 2017, qui n'a donc toujours pas eu de combat pour le titre, qui combattait, donc Dylan White, qui affrontait Rivas, donc Rivas très dangereux, qui était invaincu, mais pareil, ça fait partie des mecs invaincus qui n'ont pas battu de nom, donc finalement, on ne s'est pas énormément en boxe, et Dylan White qui s'en est sorti malgré un gros knockdown au deuxième round, qui a réussi à revenir, et qui, là, maintenant, devient champion de la lumière WBC, et challenger obligatoire au titre de Wilder, mais Wilder qui a deux autres combats prévus, donc si ça se trouve, il n'y aura jamais le combat, enfin bref. En tout cas, ça fait plaisir pour Dylan White qui arrive vraiment à exister, derrière Joshua et derrière Tyson Fury. Ouais, excellent boxeur, il n'a pas eu un combat facile contre Rivas, et il est dans une position qui n'est pas vraiment enviable, qui est celle de… Il n'est pas complètement dans la lumière, et il est obligé de se ramasser des contenders qui sont durs, et c'est vrai que si tu perds contre un mec comme Rivas, qui n'est pas très connu, ben c'est pas bon pour ton… C'est pas bon pour… Ben pour ton… Enfin, t'as ta marque, si j'ose dire, pour négocier ensuite des title shots, ou ce genre de choses. Donc effectivement, c'est compliqué pour lui, après c'est un très bon boxeur, donc il n'y a plus qu'à… Comme il y a un éclatement pour le moment des titres dus à la défaite de Joshua, il y a peut-être une fenêtre de tir pour lui, qu'il n'aurait peut-être pas eu, si Joshua avait continué d'être hégémonique, et de concentrer les ceintures. Là, comme il y a une dispersion, il y a peut-être un coup à jouer pour lui. Après, c'est uniquement WBC lui, c'est ça qui est un peu… Ouais, après c'est vrai, comme tu le mets justement en avant, c'est une de ses joyeusetés de la boxe, qui est assez… C'est un peu ésotérique pour les gens qui ne comprennent pas trop, mais d'ailleurs, même pour ceux qui suivent la boxe, c'est toujours un peu compliqué de se dire « Putain, pourquoi ? » Mais bon, je pense que quand même, il y a moyen qu'il ait un bon combat. Ce serait dommage qu'il n'ait pas ses combats dans les années qui viennent, parce qu'on a une nouvelle garde de boxeurs qui arrive. Tu sais, les Daniel Dubois, les… Comment il s'appelle ? Même Joe Joyce. Joe Joyce, pardon. Joe Joyce, exactement. Joe Joyce. Joe Joyce et même Yoka, quelque part. Donc, il y a toute une… Il y a une nouvelle… Ouais, une nouvelle garde qui arrive. Et puis, quand même, aussi, ne l'oublions pas. Et aussi, ouais. Donc, il faudrait que là, il ait sa fenêtre de tir bientôt. Et je lui souhaite, parce que c'est un bon boxeur. Et puis, j'aime bien. C'est un mec qui a un parcours un peu rocambolesque. Il a fait un peu de kickboxing et tout. Moi, j'aime bien ce genre de profil. Donc, c'est cool. Ce serait bien. Ouais, mais c'est clair. En tout cas, là, on va voir ce qui va se passer. Mais l'avantage, c'est que maintenant, avec son statut, on va dire, de challenger obligatoire, pour celles et ceux qui ne connaissent pas exactement la boxe, ce qui se passe, c'est que là, maintenant, chaque fois que Wilder va affronter quelqu'un d'autre, il sera obligé de payer grassement Dylan White pour que Dylan White dise « Ok, je ne l'affronte pas ». Sachant que Wilder, on peut préciser aussi, il a quand même dit à Dylan White « Change de manager et viens chez nous. » Et là, tu auras ton combat. Donc bref, il y a très, très peu de chances que ça se fasse. Et on aura plutôt droit, si Joshua gagne sa revanche, Joshua White, qu'un Wilder, parce que Wilder ne veut visiblement pas du tout de ce combat. Bien, maintenant, on va peut-être pouvoir parler de l'UFC, parce qu'il y avait l'UFC et que c'était pour une fois, c'était pas. Bon, il y avait un bon petit main event avec Léon Edwards contre Herdié. Léon Edwards qui a fait le taf, qui est maintenant sur une série de, j'ai peur de dire des bêtises, sept ou huit victoires, je crois. Huit victoires, j'aurais dit, mais je ne suis pas sûr non plus, mais je crois que c'est huit victoires. En tout cas, c'est la deuxième plus longue en activité de la catégorie juste derrière Kamaru Ousmane et qui, là, encore une fois, il n'y a pas eu photo, mine de rien. Non, non, large, très large. Franchement, c'est assez impressionnant parce que surclassé Herdié, quand vous faites le compte sur les dernières défaites d'Herdié, Herdié, 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 il a perdu que contre des champions. Tu prends les quatre dernières défaites de Rafael de San Jose, Ousmane, Covington, champion ou champion intérimaire. Alvarez, Tony Ferguson, champion. Si tu passes le coup de tampon Rafael de San Jose, c'est que tu as le calibre d'un champion. Et en plus de ça, moi, ce que je trouve impressionnant avec Edwards, c'est qu'il a battu Rafael de San Jose d'une manière différente de ceux qui avaient jusqu'à présent battu de San Jose. De San Jose, la plupart du temps, c'est quand il installe son rythme, tu es mort. Tu es juste mort. Il n'y a personne qui peut suivre. Et comment tu l'empêches d'installer ton rythme ? Soit tu lui imposes un jeu de lutte constant pour paralyser, pour lui empêcher d'avoir l'action et de mener l'action avec son striking. Donc ça, c'est Ousmane, Covington, ou Rabib, même, Kabib, qui avait fait ça. Ou alors, tu le snipes en contre, et ça, c'est ce qu'avait fait Alvarez. Mais jusqu'à présent, personne n'avait gagné une guerre d'attrition contre lui à distance, en utilisant le clinch. et ça, c'est ce que vient de faire très intelligemment Edwards, qu'il l'a fait venir à lui, il l'a fait travailler Dos Anjos et il a gagné chaque échange. À chaque fois qu'il y avait un échange debout, Dos Anjos, il mettait deux coups et Leon Edwards, il en mettait quatre. Et ça, franchement, c'est impressionnant. Ça n'a peut-être pas l'éclat d'une performance où les gens vont se dire « Ah putain, Edwards, c'est un mec qui est le prochain champion. » C'est clair que ceux qui regardent ça, ils ne vont pas se dire ça. Mais honnêtement, faire ça à Dos Anjos, c'est assez impressionnant. Complètement. Super performance globale. Kola, autant plus ensuite de Mazidal, la star du moment en wait-to-date. Oui, effectivement, c'est à mon avis ce qui manque à Edwards. Il lui faut maintenant se faire connaître. Parce qu'étonnamment, malgré ce que tu as dit, ce qui était vrai, il est sur une longue série, mais ce n'est pas un des noms qui revient beaucoup quand tu demandes aux gens dans la discussion pour le title shot, alors qu'il le mériterait très largement. Et maintenant, je pense que comme il y a un coup de projecteur sur Mazidal, c'est l'occasion ou jamais pour lui de se faire connaître en l'appelant. Et je pense qu'il a bien compris ça et que je ne sais pas si Mazidal, il a vraiment envie de… Il n'a pas peur, ce n'est pas ça que je suis en train de dire, mais c'est juste qu'il a peut-être juste le titre, il n'a pas envie de s'embarrasser de combattre à un mec comme Edwards, mais c'est vrai que Edwards… Surtout à ce moment-là où il est, parce que ce serait surtout bon pour Edwards comme tu le dis, mais pour le coup, Edwards, les gens aujourd'hui le connaissent pour être le mec qui s'est pris des coups par Mazidal et le gars qui a fait naître le three-piece and the soda. Donc bon, c'est vrai que pour Mazidal, se dire, revenir un peu en arrière à ce mec-là au point où il est dans sa carrière, bon… Oui, mais tout à fait pour Mazidal, c'est pas… Ça donne envie de voir, on a envie de voir ce combat. Moi, par exemple, moi, personnellement, j'avais envie de voir Mazidal soit contre Rafael de Sanjouz, soit contre Leon Edwards et là, franchement, vu en plus la performance de Leon Edwards, moi, j'ai bien envie. Ça, c'est clair. Eh bien, superbe, formidable. En tout cas, on va voir ça dans les prochains mois parce qu'il y a un petit embouteillage minéraire chez les Welters parce qu'il y a Mazidal, il y a Robbie Loller qui a… Robbie Loller, oui, Robbie Loller qui a fait le Covington dans la carte du 3 août prochain. Alors, je ne sais plus quelle est la carte mais elle est dégueulasse. À part le main event, elle est immonde. Ils l'ont annoncé aujourd'hui, vraiment, c'est terrible. Et oui, pour dire, mon cher Pauli Domso, le co-main event, c'est quand même Miller contre Clay Guida. Voilà. On en est là. On en est là. Franchement, tu as ça au co-main event, tu commences à te dire… Ils ont raclé les fonds de tiroir, ils n'ont rien trouvé. Tout ça. C'est le problème. Sinon, je disais juste, c'est le problème d'avoir autant d'événements. Ça, c'est clair. Tu ne peux pas… Malgré le roster fourni qu'ils ont, il y a un moment, tu es obligé de faire des cartes comme ça. Ça, c'est clair. Mais c'est le temps qu'on est vraiment en train de voir ça. Parce qu'on voit que c'était quand ils avaient dû déplacer Nganou Dos Santos, dire à Luc Rochol « Est-ce que ce serait bien que tu sois main event à San Antonio ? » Et finalement, Luc Rochol a dit « Désolé, je dois tourner un spot pour Polo. » Et finalement, ça avait fait qu'il était resté sur la carte Peppero. Je trouve que pour une organisation comme ça, c'est quand même hyper triste, sachant qu'en plus, la carte, l'holeur contre notre ami Covington, c'est les cartes ESPN. Donc, c'est censé être les belles cartes des Pepperovues. C'est en train de devenir un peu comme en box où tu as le main et le main et le reste, tu tapes des trucs que personne n'a envie de voir. C'est un peu dommage, je trouve. Oui, tu as raison. Je pense qu'ils sont en train de prendre un peu ce modèle-là. Puis mine de rien, finalement, avec leurs nouveaux deals, je pense qu'ils ne se cassent plus trop le cul pour faire des cartes. Ils en font encore quand même. Là, encore une fois, on crache dans la soupe. Ils en font encore quelques-unes. Mais bon, là, c'est vrai que… Oui, tu en as trois, quatre par an. Mais après, c'est pareil. Là, notre cher Rust fustigeait l'organisation de l'UFT pour notamment cette UFC Uruguay avec le magnifique Shevchenko-Karmouche en main event. Bon, tu vois, c'est un peu… Je trouve que… Bien évidemment, ils vont dire « Oui, Karmouche, qui avait battu Valentina Shevchenko ? » Bon, les gars… Tu vois, je trouve que c'est un petit peu dur de nous vendre ça comme… Non, c'est clair. On ne peut pas avoir. Parce qu'on n'est pas vraiment dupe. Et puis même pour Shevchenko, je pense qu'aujourd'hui, avec le statut qu'elle a, elle mérite autre chose. Enfin. On va parler de kickboxing. Maintenant, mon cher Présenso, avec Tenshin, du Rise, qui a offert, c'est quoi ? Il s'est fait le deuxième KO de suite avec son super kick. Ce n'était pas un KO immédiat, c'était par cut, mais encore une fois, super performance. Donc Tenshin, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le mec qui s'est fait démonter par Floyd Mayweather. Comment le présenter ? Ouais, non, là, en plus, honnêtement, le problème avec la carrière de Tenshin, c'est que moi, je ne comprends pas, en fait, je ne comprends pas le principe de cette carrière parce qu'on le fait combattre au Rise contre des mecs qui n'ont pas du tout son niveau. Il les explose, mais le Rise, c'est là où il y a le plus de projections. Donc c'est là où il faudrait le mettre contre des mecs, on va dire, qui peuvent l'accrocher, genre Takeru, genre ces gens-là, quoi. Et en revanche, au Rising, il combat donc des mecs pas très très bons. Et au Rise, et là où il combat après en kickboxing, il combat des mecs archi solides, mais qui ne sont pas connus. C'est un champion du Lumpini, là. C'est ça, c'est ça, Swakim, c'est la deuxième fois qu'il le combat. Et Swakim, en 2018, il était champion du Lumpini, quoi. Et pareil, il a combattu Rotteng aussi, qui est pareil, pas connu, mais qui est juste un... Il est flippant, ce mec. Il est vraiment... Il est terrifiant. Et donc là, c'était le deuxième match contre Swakim. Premier match, ça n'avait pas été facile facile, parce que Swakim, il a du métier, il est très grand et il sait gérer les explosions un peu athlétiques de Tenshin. Il avait ralenti le combat en mettant la pression. Et ce combat, en fait, prenait un peu la voie du premier avec un Tenshin très explosif, très acéré, très piquant sur ses contres qui arrivait à installer une bonne box anglaise. Mais Swakim qui ne se laissait pas déborder et qui, mine de rien, commençait un peu à saper la résistance de Tenshin avec ses middle kicks et ça aurait pu donner un round 4 et 5 très intéressant. Le problème, c'est qu'il s'est fait surprendre par Tenshin et Asukawa et alors l'enchaînement sur lequel il se fait surprendre, c'est magnifique. Swakim met un middle kick, Tenshin l'attrape et fait un contre et Swakim recommence le middle kick et il veut contrer en fait, il veut contrer Tenshin sur son contre sauf que Tenshin change sa direction et fait une espèce de cabriole en l'air à ce qu'ils appellent un rolling thunder et il arrive à le surprendre. Donc c'est un contre de contre de contre donc c'est quand même assez dingue parce qu'au niveau de la rapidité d'esprit se dire ah ok il va faire ça je vais réagir comme ça et de le battre de cette manière c'est assez dingue de voir une telle rapidité une telle compréhension pour saisir de telles opportunités donc belle victoire de Tenshin c'est juste un peu dommage finalement qu'ils aient arrêté le combat sur un cut moi à chaque fois je me dis en kickboxing ils sont un peu timorés j'ai l'impression sur les cuts on s'était fait la réflexion au glory où ils avaient arrêté des combats comme ça et quand tu vois par exemple quand tu vois Ardier Rafael Dos Santos contre Léon Edward il s'est pris un énorme coude au deuxième round et il saignait vraiment énormément ils ont laissé aller jusqu'au cinquième round dommage mais bon belle victoire pour Tenshin qui continue d'aligner ça c'est cool oui et puis là qui se qualifie pour la finale du tournoi du Rise voilà bravo Tenshin maintenant mon cher Pauli Domso le titre du podcast qui va commencer au bout de 20 minutes les gens vont peut-être gueuler mais c'est comme ça c'est le nerf de la guerre qu'on essaie de regarder le plus longtemps possible alors c'est les combats qu'on aimerait voir en 2019 qui n'ont toujours pas eu lieu et qui n'ont toujours pas été annoncés si on devait être les matchmakers de l'UFC alors mon cher Pauli Domso on en fait 2-3 chacun puis bien sûr pourquoi parce que là mine de rien après une première moitié d'année on peut dire à l'UFC qu'il a quand même été on va dire l'UFC à gérer ou à préparer un petit peu on va dire les grands mouvements là on peut s'attendre à une seconde moitié qui va être assez lourde dans pas mal de catégories potentielles ouais 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 carrément donc du coup on se dit pour l'UFC des combats qui n'ont pas été annoncés moi il y en a un que j'ai en tête mais ça sous-entend en fait de faire un peu de prédiction sur un prochain combat moi un combat que j'aimerais voir c'est une revanche Nganou contre Stipe Mjocic donc ça voudrait dire que Stipe Mjocic bat Daniel Cormier ce qui est loin d'être sûr mais j'aimerais bien voir parce que pour le moment finalement Stipe Mjocic c'est le seul qui ne s'est pas effondré mentalement face à Nganou et qui a su en fait vraiment apporter une réponse tu vois à la puissance de Nganou et j'aimerais voir si Nganou a tiré les leçons et s'il a vraiment évolué en tant que combattant parce que finalement même s'il a eu une super année et qu'il a aligné les victoires par KO on n'a pas vu vraiment s'il avait tiré les leçons de son combat contre Stipe Mjocic c'est un peu triste à lire mais c'est plus ses adversaires qui ont perdu que Francis qui a gagné parce qu'à chaque fois ils ont fait cette erreur-là de la peur de la puissance et je m'engage trop après on ne peut pas on ne peut pas en vouloir Francis il a vraiment fait le taf et il a fait de super combats c'est clair mais moi j'ai justement envie de voir si finalement Francis ça va être comme Anthony Johnson c'est à dire un mec dès qu'il touche il gagne mais dès que ça continue et que ça prend de la longueur et tout finalement il est moins terrifiant et pour le moment il n'y en a qu'un seul qui a réussi à faire ça parce que moi j'exclus d'Eric Lewis de l'équation c'est un combat de toute façon le combat ne veut pas dire grand chose mais Stipe Mucic il avait montré avec de l'intelligence et du sang-froid ce que ça pouvait donner et moi j'ai confiance je pense que Nganou a progressé mine de rien ne serait-ce que sur son approche du combat je pense qu'il ne ferait pas la même erreur qu'il est de se jeter sur Stipe Mucic pour essayer il n'avait pas non plus respecté le game plan aussi il en avait fait un peu qu'à sa tête sur ce combat donc c'est vrai que le voir respecter un game plan fait avec ses coachs ça pourrait être intéressant face à Stipe Mucic et surtout que il a vu comme tu as dit le premier combat c'est un peu pas tout ce qu'il ne fallait pas faire mais tu vois il peut difficilement faire pire on va dire ouais voilà c'est ça c'est le premier combat c'est que Stipe a fait un combat parfait et Nganou n'a pas fait le meilleur combat qu'il soit et même comme ça il y a quand même certains moments où juste sur sa puissance il y a eu des grosses frayeurs pour Stipe Mucic donc voilà j'ai vraiment envie de voir parce qu'après je pense que mine de rien il n'y a pas vraiment de challenge pour Nganou dans cette KT à part Daniel Cormier évidemment mais excepté ces deux noms là je ne vois personne d'autre donc c'est vrai que c'est un combat qui m'intéresserait et oui et bien moi le contre-pied le contre-pied de ce cher Pauli Domso je vais me dire Kormier Jones 3 en heavyweight j'ai vraiment envie de voir ce combat là Jones a dit qu'il pensait que c'était le UFC les deux gars sont quand même passés de on va s'ignorer Kormier qui disait je vais prendre ma retraite après Mucic à si le UFC amène la thune on va faire troisième combat vraisemblablement c'est ce qui va se passer donc il y aura ce troisième combat là pour décembre si tout se passe bien si toutes les étoiles s'alignent en heavyweight ce serait vraiment parfait et puis voilà pour une fois on va dire ce serait l'occasion de voir un DC au meilleur de sa forme face à Jojo pas diminué par ses weight cuts et puis Jon Jones qui pourrait enfin monter dans la catégorie heavyweight parce que c'est s'il y a bien un reproche à faire dans sa carrière sportivement on va dire c'est de ne jamais être monté donc là ce serait l'occasion rêver donc moi j'aimerais vraiment beaucoup voir ce combat là ou ça aussi j'ai vraiment envie de voir je sais pas pourquoi mais j'ai vraiment envie de voir le combat Jones et Nganou alors je ne sais pas pourquoi mais j'ai vraiment envie de voir le combat Nganou dans le sens où t'aurais vraiment ce côté enfin le technicien le mec qui est le plus grand de tous les temps face à la puissance pure et ce côté de se dire bah chaque fois qu'Nganou touchera on t'entendera de toucher on aura vraiment énormément peur que le combat s'arrête et ça c'est aussi un combat que j'ai envie de voir mais pareil je me dis pour que ça arrive en 2019 ça me paraît hautement improbable ce serait au mieux 2020 et je pense que Jon Jones n'a pas envie d'avoir ce combat là tout simplement bah ouais ouais je pense que il y a peu de gens qui ont envie d'avoir ce combat là en ce moment mais non non effectivement moi je pense que déjà le combat contre Cormier serait très très intéressant parce que à mon avis Cormier est meilleur poids lourd que lourd léger je pense et il est plus rapide enfin plus rapide par rapport à la catégorie il a un avantage de vitesse et on ne sait pas vraiment ce que vaut Jon en heavyweight on peut donc il y a une inconnue il y a un truc qui est rajouté à l'équation parce que c'est vrai que sinon il n'y a pas vraiment d'intérêt de voir un mec combattre une personne qu'il a déjà qu'il a déjà battu deux fois mais parce que c'est en poids lourd et parce que parce qu'il y a cette rivalité entre les deux aussi il y a cette rivalité il y a l'inconnu de se dire est-ce que est-ce que finalement Jon Jones ne va pas être décevant en poids lourd bah voilà il y a ça d'autant que pour certaines personnes je ne dis pas que c'est mon point de vue mais pour certaines personnes Jon Jones est en train de ralentir un petit peu surtout sur son dernier combat en fait je pense que c'est le truc qui vient de sa dernière performance donc ça pourrait être intéressant moi en plus de ça bon je suis un énorme fan de Jon Jones ça m'a été reproché en tout cas mais c'est vrai que je pense que ce serait une magnifique histoire pour Daniel Cormier de faire un dernier combat et de gagner contre Jon Jones ce serait une rédemption finalement d'arriver à vaincre parce que finalement Cormier c'est le seul truc qui lui manque vraiment dans sa carrière et s'il termine là-dessus moi franchement je trouve que ce serait une apothéose ce serait presque poétique quelque part oui par contre si Cormier venait à perdre ce serait très très compliqué pour lui alors là déjà si vous avez vu l'état dans lequel il était après le deuxième combat je pense que là ce serait dur de s'en remettre parce que justement c'est ça qui rend le combat mais dinguissime c'est que pour Cormier c'est vraiment c'est une question de vie ou de mort quelque part ça peut être vraiment la roche tarpeyenne et le capitole soit l'apothéose soit la tragédie mais horrible et nous on est des spectateurs on est un peu voyeurs quelque part donc on a envie de voir ça et oui on voudrait voir ça surtout qu'en plus bon là on peut le dire aussi je pense que sportivement là ça fait aussi que toutes les étoiles s'alignent là-dessus parce que John Jones pouvait on va dire gérer les affaires courantes en ITVL parce qu'il y avait à chaque fois tu vois ces derniers mois un contender qui popait tel un top picker mais là on en est à Corey Anderson qui est ce top picker donc autant dire qu'il n'y a pas du tout de traction pour qu'il y ait un tel combat qui se fasse et Johnny Walker il y a énormément de gens qui le disent en commentaire mais là j'en rejoins complètement John Jones c'est le problème d'un Johnny Walker c'est qu'on l'a pas vu contre un mec solide donc il faut savoir que si Rekunov s'affaire un petit moment qu'il est plus solide et deux John Jones l'a dit parfait je l'a dit et je suis entièrement d'accord avec lui c'est si le jeu bat maintenant qu'est-ce qu'il me reste à faire et c'est vrai que Johnny Walker bah effectivement c'est plus intéressant de le battre fin 2020 début 2021 où il y aura un nom où il y aura voilà et puis on saura de quoi il est fait véritablement parce que là c'est trois cas au-dessus contre j'oublie toujours c'est Justin 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 Lodette exactement Khalil Round 3 qui est aussi assez solide et Sir Kounov mais voilà il n'y a pas un top 5 qu'il a battu donc voilà je pense qu'il est aussi un petit peu tendre et même d'ailleurs Johnny Walker l'a dit je crois qu'il a dit il me faut encore deux combats avant d'avoir John Jones donc voilà sinon c'est le syndrome Osdemir quoi c'est oui exactement tu passes de contender à quasiment sortie du FC en moins de temps qu'il faut pour nous dire ouf quoi et ça c'est dommage moi personnellement pareil j'aime beaucoup ce qu'apporte Johnny Walker mais c'est l'inconnu total on ne sait pas vraiment il faut attendre de le voir sur la longueur pour se déterminer et c'est vrai que ce serait dommage de lancer Johnny Walker trop tôt parce qu'effectivement il a du potentiel et c'est un peu pour ça qu'on veut que John Jones monte c'est parce qu'il a un peu épuisé comme tu l'as dit le vivier la vieille garde part tranquillement et donc du coup la nouvelle génération est un peu trop tendre pour pour John Jones donc c'est vrai que c'est le moment jamais de faire la montée ça c'est clair oui et puis surtout il pourrait toujours faire un petit Anthony Johnson qui revient si il y a un petit peu d'argent heavyweight enfin bref mais ce serait un poids lourd parce qu'il est énorme Anthony Johnson là il a il a explosé le petit bonhomme et autre combat monsieur Puyo alors là on est dans la fantaisie la plus pure parce que c'est un combat qui n'arrivera jamais et moi personnellement j'ai envie de le voir c'est Serudo contre Origushi en fait étonnamment il y a plus de chances que Demetrius Johnson Origushi se déroulent parce qu'ils sont dans des organisations où il est possible qu'il y ait qu'il y ait des cross-promotion et tout c'est faisable on va dire c'est beaucoup plus compliqué au niveau de l'UFC mais c'est vraiment un combat j'ai vraiment envie de le voir parce que à mon avis en flyweight c'est les meilleurs actuellement hors Demetrius Johnson évidemment Demetrius Johnson est dans le top ça c'est sûr mais en flyweight c'est les meilleurs et même en bantam ils font partie des meilleurs donc c'est assez ouf mais c'est vrai que ce serait compliqué pour Origushi qui a la chance d'avoir le droit de faire des cross-ponditions avec le Bellator quand il est prêté par le Rising mais c'est vrai qu'avec l'UFC justement l'UFC à partir du moment où vous êtes dans une organisation surtout au Bellator qui est vue comme les concurrents numéro 1 ça veut dire que c'est très compliqué et puis d'ailleurs ils n'ont jamais fait de cross-promotion il y avait failli avoir cette fameuse cross-promotion avec le Pride mais ça ne s'est jamais fait mais ce serait pas mal cela dit parce qu'imagine juste deux secondes ça c'est un peu mon fantasme imagine que Kyoji il gagne champion du Bellator champion du Rising champion de l'UFC franchement lourd après avoir battu Serrudo en plus parce qu'aujourd'hui Serrudo les gens commencent à dire c'est un top all time ouais non c'est clair et les gens ne parlent pas de lui et d'ailleurs c'est assez intéressant c'est Maz Vidal qui dans une interview disait que c'était le mec le plus impressionnant qu'il ait vu à Etiti qui mettait des toises à merde comment il s'appelle le Brésilien qui est énorme qui était monté qui était passé de flyweight à Bantam Lineker qui jouait avec Lineker en sparring donc j'ai envie de voir j'ai envie de voir ce combat Kyoji Uryguchi Serrudo ça me dit bien parce que Serrudo il est exceptionnel aussi ça c'est clair évidemment donc pour moi c'est un truc qui me ferait s'aniver ça c'est sûr moi j'ai envie de voir Amanda Nunez contre Henry Serrudo c'est un peu le combat le super combat que tout le monde veut voir pour la ceinture Bantam ça serait magnifique surtout qu'en plus Michael Bisping a dit qu'il mettrait son argent sur Amanda Nunez donc autant vous dire que ça fait rêver mais ça c'est non bien sûr c'est pas le combat qu'on veut voir mais si l'UFC je pense que l'UFC ne fera jamais ce combat là mais ce serait terrible pour Serrudo qui lui-même c'est lui qui a quand même commencé à parler de ce combat là mais il n'aurait absolument rien à gagner parce que s'il gagne alors là le mec est fini et s'il perd pareil pareil c'est pareil s'il a le malheur de perdre c'est une catastrophe pour sa legacy et s'il gagne c'est une catastrophe ça ajoute au cringe on va dire ouais mais bon ça c'est Bisping quoi c'est genre ça n'a pas de sens honnêtement Amanda Nunez elle n'a aucune chance vraiment je veux dire avec tout le respect elle est très très forte et tout mais c'est pas du tout le même niveau quoi merde il faut être honnête 5 minutes quand tu vois juste Nunez bouger tu vois Serrudo bouger t'as compris je veux dire c'est pas du tout pareil donc voilà mais par contre sérieusement j'ai très envie de voir Georges Simpère contre Habib fin de l'année là aussi en décembre puisque Habib a dit qu'il voulait revenir donc pour la fin de l'année là il va affronter Austin Poirier on fera bien sûr le podcast prévu là dessus mais selon toute vraisemblance il devrait s'imposer on verra on verra mais s'il venait à s'imposer moi j'aimerais beaucoup voir ce combat surtout que Dana White qui était passé de non je ferme complètement la porte à commencer à dire bon bah s'il veut vraiment ce combat qu'on se rejoint Saint-Pier on va s'asseoir autour d'une table et en discuter donc généralement quand il dit ça c'est qu'il commence à se dire je vais peut-être sortir les billets si financièrement ça devient intéressant et je pense que un pour GSP le temps commence à ça presse quand même parce qu'il va avoir 38 ans si je m'abuse puisqu'il est en 81 donc voilà enfin où il a 38 ans et les deux veulent ce combat là ce serait vraiment bien de pouvoir le faire on va dire parce que ça permettrait à Habib d'affronter un nouveau géant on va dire Jean-Saint-Pierre lui aussi d'avoir cette occasion de battre un géant aussi enfin je veux dire sportivement ce serait top financièrement et puis on va dire au niveau star power pour utiliser un anglais ce serait top aussi et puis ça ferait une superbe opposition de style et enfin on pourrait se dire qui peut battre Habib là je pense que Jean-Saint-Pierre c'est un peu la meilleure réponse avec bien entendu Tony Ferguson mais j'ai quasiment abandonné ce combat là voilà je crois que le ciel nous a fait comprendre à plusieurs reprises que c'était trop beau pour être vrai quelque part que nous autres mortels nous ne le méritions pas on n'avait pas été assez bon voilà non c'est vrai d'autant qu'en plus si on perd du temps on amenuise les chances que ce combat se réalise comme tu l'as dit il ne rajeunit pas Georges Saint-Pierre et je pense qu'on a une fenêtre là d'opportunité qui est courte on a quelques années max max peut-être 2-3 ans max et puis après ce ne sera plus possible et pareil pour Khabib mine de rien parce que Khabib après sa victoire contre Connor il était d'après les confidences de ceux qui l'entourent plus ou moins à pied déjà dehors donc c'est vrai qu'il faudrait que ce combat se fasse ce serait beau pour les deux je pense que ce serait très intéressant et bon après espoir il faut garder espoir parce que d'une comme tu l'as dit il y a de l'argent à se faire donc on est quand même dans un modèle capitaliste bien bien donc dès qu'il y a des billets verts c'est pas mal et deux l'histoire nous a prouvé quand même que Dana White quand il disait que quelque chose ne se déroulerait jamais il y avait quand même c'est comme un truc tu sais de la comment de la de l'inversion de l'inversion psychologique parce qu'il nous disait deux ans avant d'accueillir Randa Rosé qu'il n'y aurait jamais de combat féminin jamais de la vie à l'UFC et puis pareil il avait dit la même chose sur Ben Askren jamais Ben Askren combattre jamais et là bon il nous dit pareil et puis finalement il remodèle son discours donc éventuellement il faudrait qu'en fait Khabib bon c'est pas bien de souhaiter ça mais il faudrait qu'il explose de Stine Poirier il faudrait vraiment qu'il l'écrase en fait dans son combat pour que les gens se disent bon ben il n'y a pas vraiment d'intérêt pour qu'il continue de combattre des mecs de sa caté c'est pour un autre challenge il l'écrase il colle out ensuite Georges Saint-Pierre et puis que ça se fasse mais après c'est vrai que Dallawait l'a encore bien c'était je crois la même interview il a dit pourquoi est-ce que je ne vais pas faire ce combat-là Georges Saint-Pierre-Khabib ou pourquoi je ne l'ai pas fait c'est parce que il m'avait promis en middleweight qu'il allait défendre sa ceinture mais ça aussi je ne comprends pas parce que je pense que c'est Dallawait qui fait de la com' aussi mais personne n'y croyait à Georges Saint-Pierre qu'il allait rester pour affronter Whittaker ensuite enfin bref il a dit comme il n'a pas honoré sa promesse et bien je ne peux pas le faire son mal mais c'est vrai que pour l'UFC ce serait compliqué parce que la catégorie lightweight on voit bien qu'elle est absolument surchargée donc c'est vrai que si Georges Saint-Pierre Bahabib et ensuite part ça foutrait c'est un espèce de bordel dont l'UFC n'a pas besoin c'est vrai que ça peut se défendre mais après s'il y a beaucoup d'argent à se faire ils peuvent ensuite se dire on fait un mini tournoi entre tout le monde ou alors ils font maintenant les ceintures n'ont plus vraiment d'intérêt ça fait plaisir mais en vrai vu le nombre d'intérims de gens qui ont laissé leur ceinture pour combattre dans une autre catégorie ça n'a plus l'importance que ça avait il y a quelques années et donc franchement qu'est-ce que ça fait finalement si Georges Saint-Pierre gagne et qu'il laisse ensuite sa ceinture pour que les plus méritants se croisent ça redistribue les cartes finalement dans une catégorie où il y en a bien besoin parce qu'il y a au moins 3, 4, 5 personnes qui peuvent prétendre au titre complètement et puis mine de rien ils peuvent faire aussi comme ce qu'ils avaient fait en middleweight où là certes il y avait moins de concurrents mais finalement dès qu'il est parti Robert Whittaker qui était champion intérimaire avait été promu champion et il y a eu personne n'a gueulé à part Luc Rochol mais bon il a pris son petit tarif contre Romero et puis on l'a tout de suite m'entendu donc voilà donc tout s'était bien terminé et pour cette catégorie lightweight mon cher Paulie Domso j'ai envie d'ajouter moi j'ai envie de voir aussi ce combat là McGregor contre Ferguson alors j'ai vraiment envie de le voir pourquoi parce que pour moi on va dire que c'est pour Ferguson ce serait un peu la meilleure solution on va dire à cette absence de title shot c'est au moins là il serait assuré d'être payé contre un superbe nom un mec qui déteste pour McGregor c'est un peu le meilleur combat on va dire pour ne pas avoir Habib dans le sens où tu bats l'autre gars qui est le plus effrayant de la catégorie donc grosso modo les deux mecs s'ils battent ce gars là ils deviennent finalement indiscutables il lui reste plus rien à part ce combat pour le titre ça fait de l'argent il y a énormément aussi d'inconnus dans ce duel là Ferguson on avait dit a changé d'agence de management donc bref moi j'ai vraiment envie de voir ce combat ça fait aussi une opposition de style et puis j'ai vraiment envie que Ferguson soit payé et puis que McGregor ait un combat qui on va dire l'excite un petit peu et je pense que ce combat là peut cocher ces cases là parce que c'est vrai qu'on avait parlé de Geji il y a 2-3 semaines à front de Serone Geji malgré tout l'affection que j'ai pour lui il n'a pas ce calibre de McGregor en termes de pédigree on va dire bah moi j'ai j'ai changé pas mal d'opinion sur ce combat parce que pendant longtemps j'étais contre parce que je me disais on ne peut pas imposer c'est pas juste d'imposer ça à Tony Ferguson Tony Ferguson il faut qu'il combattre pour le titre mais là je suis en train de faire un peu le deuil de Tony Ferguson qui combat pour le titre parce que c'est vrai que c'est loin tout ça comme tu l'as dit Khabib combat en septembre et il va probablement combattre en décembre quelqu'un d'autre que Tony Ferguson donc bon ça me fait chier pour ça ça me fait chier pour ça après c'est vrai que quand je me pose un petit peu et que je réfléchis un petit peu à la perspective d'un combat Conor McGregor Tony Ferguson ça titille un peu les coronesses quoi ça titille un peu les coronesses je dois l'avouer je dois l'avouer à mon corps défendant je l'avoue je l'avoue j'ai des images de pré-fight tu sais des conférences avant combat complètement surréalistes je pense que ce sera magnifique entre un Conor McGregor qui va être dans le politiquement incorrect qui va taper là où ça fait mal avec quelqu'un qui est mentalement instable on peut le dire donc on sait pas ce qui va se produire moi j'ai envie de voir ça j'ai une curiosité un peu morbide quelque part j'ai envie de voir ce qui va se passer et stylistiquement c'est très intéressant parce que on peut se dire que c'est le pire match-up pour Tony Ferguson parce que Tony Ferguson il se fait quand même toucher beaucoup et contre un mec qui a des contres aussi violents que Conor c'est excessivement dangereux donc on peut se dire ouais c'est un match qui favorise Conor McGregor et de prime abord je dirais ça moi aussi mais aussi dans un second temps Tony Ferguson c'est une machine de cardio il est archi complet et si jamais Conor McGregor passer le premier round pour moi c'est ah oui voilà c'est ça si Conor McGregor le met pas KO dans les deux premières rounds mais ça va être un cauchemar pour lui un cauchemar parce que ce qu'il a pris contre Ned Diaz c'est rien à côté de ce qu'il attend si jamais il se fatigue face à face à Tony Ferguson donc quelque part je me dis surtout que Ferguson fait mal dans le sens c'est pas tu vas pas perdre comme ça non le gars il va t'arracher un oeil il va se passer des sales trucs pour toi ah ouais voilà il va vouloir ta mort ça c'est certain et il va te remodeler il va te reconfigurer oui exactement et donc ouais donc pour ça je serais excité donc c'est vrai que si le combat je le prends hors de la perspective de la montée au titre et hors de la perspective de la carrière de Tony bah je me dis ouais effectivement c'est un combat qui est stylé et c'est vrai d'un point de vue maintenant purement on va dire humain pour Tony Ferguson c'est un peu le c'est le ticket d'or de Willy Wonka il le mérite quelque part il le mérite donc j'ai changé d'opinion je l'admets il y a quelques podcasts j'étais contre et maintenant je suis en train d'accepter plus ou moins l'idée de ce combat ah c'est beau c'est beau et donc mon cher Paulie Domso un autre combat qui vous ferait saliver euh bah moi mine de rien ouais j'aurais bien aimé mais ça se fera ça se fera pas mais j'aurais bien aimé un des frères Diaz contre Maz Vidal en fait oui bah Nick celui qui était prévu à l'UFC 235 bon après mais le problème c'est que ça fait tellement longtemps qu'ils n'ont pas combattu et bon je m'inquiète pas sur leur forme physique parce que c'est des mecs qui s'entraînent tout le temps mais c'est difficile de justifier en fait un combat comme ça parce que Maz Vidal il est plein de bourre vers le titre mais j'ai envie de voir la rencontre des personnalités et j'ai envie de voir des mecs qui vont pas lâcher le morceau des deux côtés ouais Nick Diaz contre Maz Vidal serait magnifique de savoir qui va craquer le premier et tu sais de la provocation un peu bravado et tout ça j'ai envie de voir ça j'ai envie de voir ça quelque part ça aurait été beau ça aurait été beau mais bah qui sait parce que c'est vrai que Nick Diaz revient donc en août contre Showtime Pettis pourquoi pas Nick l'UFC pourrait très bien trouver un accord avec lui en tout cas il était pas revenu je sais plus je crois que c'était encore financièrement il y avait des désaccords mais bon espérons espérons être mon cher Paulie Damso peut-être qu'on peut revenir aussi sur la grosse annonce de la semaine dernière c'était le Geji Serone qui fait saliver un peu tout le monde qui sera main event je crois à l'UFC Vancouver le 14 septembre si je ne m'abuse bon bah moi ce qui me fait un peu peur c'est bah Geji connait un petit peu la technique pour battre Serone il va lui mettre la pression et je pense que ça va se terminer j'espère j'espère me tromper et j'espère qu'on aura pour le coup que ce sera disputé jusqu'au bout ils ne font pas de cadeaux à Serone en ce moment Tony Ferguson et ensuite Geji je ne sais pas c'est pas cool parce que Serone comme on le dit à chaque fois on le répète à chaque fois il a toujours le même défaut finalement quand tu le quand tu le pressures et que tu l'agresses vraiment et que tu ne le laisses pas respirer que tu ne laisses pas créer sa distance il est très vite à court de réponse j'ai été agréablement surpris moi par son combat contre Tony Ferguson parce que même s'il le perdait sur les premiers rounds je trouve que sur le premier round il a très bien maintenu sa distance il a très bien il n'a pas cédé à la panique et il a fait mal en fait il a fait mal à Tony Ferguson mais quelque part Tony Ferguson il a mal à chaque combat c'est un peu ça le truc c'est que Tony Ferguson on a vraiment l'impression qu'il a un tour de chauffe où il a besoin de sentir les coups pour se réveiller pour installer son rythme et sa distance de son côté Justin Gagey c'était un peu comme ça avant et moi je trouve que sur ses derniers combats il est beaucoup plus précautionneux il prend moins de coups il est plus intelligent il feint de plus et il est il construit mieux en fait il installe mieux son KO et donc moi personnellement je pense que ce n'est pas du tout un match-up qui favorise Seroni je pense que c'est un cauchemar pour lui honnêtement encore une fois et peut-être même pire que Tony Ferguson parce que Tony Ferguson il n'a pas le one punch knockout donc il y avait peut-être moyen sur une fenêtre ou sur un échange de mettre KO Ferguson mais Justin Gagey il a un menton ultra solide il est dur au mal il frappe super fort il commence à s'améliorer techniquement pour moi ce n'est pas du tout un match-up qui favorise Donald Seroni là pour le coup entièrement d'accord avec Pauly Domso dur très très dur pour Seroni mais il y a Gagey qui lui pleine bourre qui assure donc deux KO de suite contre James Vick et Edson Barbosa à chaque fois au premier round et puis là qui va tenter on va dire de confirmer face à Seroni et puis là aussi ça deviendra un petit peu compliqué pour l'UFC de l'éloigner du title shot bah ouais il est arrivé il affronte les cadres voilà mon cher Pauly Domso je pense qu'on a fait on a fait le tour semaine prochaine on répond aux questions parce qu'on en a reçu pas mal donc ça y est on va reprendre les bonnes vieilles habitudes mon cher des devoirs à la maison peut-être ouais carrément je réfléchirai à deux trois trucs pour les cancres du fond de la classe on vous voit soir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501